Et salut tout le monde ! Pourquoi je dis salut ? Non, on se retrouve, pardon, ça fait quelques jours que je n'ai pas tourné, du coup là j'étais reparti pour un nouvel épisode. Non, 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 on se retrouve donc pour la dernière partie, finalement, il n'y aura pas de turbine dans cet épisode, malheureusement. Parce que j'ai vu qu'on arrivait à la demi-heure au niveau de l'épisode, donc là je vais juste faire une dernière partie. Alors, c'est très long pour vider le réacteur, mais j'arrive au rouge, je vais vous montrer. Alors, au niveau du réacteur, voilà, j'en suis à, il reste encore un petit quart de réacteur à vider. Et en fait, je vais vous montrer le truc, j'ai au niveau des batteries, voilà, j'ai deux stacks, j'ai 90 Vibrant Capacitor, donc c'est énorme. De 25 millions de RF, donc j'ai automatisé le craft au niveau des batteries, je ne pense pas vous l'avoir montré. Et sinon j'ai fait quelques petits motifs au niveau de la base. Alors déjà, pour première chose, j'ai porté la map sur le serveur pour que, notamment, c'était pour remplir les capaciteurs pendant que j'étais déco. Mais aussi, parce que j'ai pour projet de déménager ma base, alors pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. Je pense utiliser la Sky Stone pour faire un pattern de base. Et pour ça, j'utiliserai peut-être le builder d'Open Block, juste de... ou d'Extra Utility, je ne me rappelle plus de quel mot c'est... Non, c'est Extra Utility, je crois. Et sinon, donc là, je suis en train de créer de la... de créer de la Sky Stone. En fait, j'ai découvert sur Internet, alors il y en a beaucoup qui disaient que la Sky Stone Dust ne servait à rien. En fait, elle sert dans Ex-Nilo, donc plutôt que de la garder sous forme à bruit, donc là, vous voyez que j'ai un coffre en diamant, au départ, j'en avais deux, quasiment. Donc là, je suis en train de vider toute la Cast Stone Dust. En fait, il suffit de la plonger dans un barrel de lave pour créer de la Sky Stone. Donc là, voilà, il y a mon système ici qui tourne dans la Compact Machine. Là, vous voyez qu'elle commence à bien se remplir, cette Compact Machine. Et encore, ce n'est pas fini, puisqu'il me restera encore à mettre dans le sieve, donc là, sous le sand. Et il faudra que je crée de l'Eand Stone aussi. Donc ça, je n'ai pas encore fait l'Eand Stone. Mais ça, je verrai plus tard. Je verrai, je pense, une fois que ce coffre-là sera vidé. Puisque, voilà, il faudra que je revoie mon système, donc pour... Déjà, relié ici au réseau, rediriger la Sky Stone Dust dans ce barrel-là. Et pour l'Eand Stone, c'est en mettant de la Glow Stone dans un barrel de lave. Et après, voilà, il faudra que je la crush avec des marteaux. Enfin, voilà, je ferai tout un système pour gérer tout ça. Toujours est-il que... Ce que je voulais faire pour terminer, c'était revenir sur Applied, créer un... Et je voulais en fait créer un spawner de Wither. Donc pour ça, il me faut un Autonomous Activator. Alors, pour l'instant, je vais mettre le Décapiteur dedans. Et en fait, l'Autonomous va simuler un clic gauche. Donc voilà, toutes les secondes, il va faire un clic gauche, comme ça. Tout simplement. Et voilà, je vais prendre un Autonomous Activator. Je vais également prendre des câbles en Cryotherium. Ouh, il me rassume beaucoup. Bah, je vais en refaire. Je vais être 50, je vais en stabilisade. Euh, c'est pas comme ça. Alors, on refaire... Ah, j'avais plus de neige. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est embêtant. Est-ce que je peux en faire au moins une dizaine ? Oui. Peut-être une dizaine de plus. Aussi. Et là, pour dizaine de plus, par contre... Ouais, voilà. Là, il me manque du Knitter. Ok. C'est chenu, j'ai failli du Knitter. Il faudra que j'automatise le Knitter. Je crois qu'on peut en avoir avec de la Gunpowder. Donc il faudra que je voie ça. Euh, du coup... Donc, Autonomous Activator. Des câbles d'énergie qu'on va récupérer. Normalement, il a dû m'en crafter. Voilà. Il a tout fait. Très bien. Bon, une trentaine de câbles, plus ça. Et, en fait, on va utiliser dans Applied... Alors, c'est un peu une découverte pour moi. Je n'ai jamais utilisé ces... Euh, les formations Plane, je crois. J'ai pas de bêtises. Alors, animation Plane, je crois que c'est pour titrer. Formation, en fait, ça permet de poser des blocs. Ça permet de poser des blocs. Et, en fait... Donc là, il faut quoi ? Trois purs certus. Un formation Core. Ah, il y a deux plateformes différents. Ah oui, d'accord. Ce qu'il y a... Bon, au final, c'est les mêmes... Il faut les mêmes ingrédients. En tout cas, il faut des formations Core. Donc il m'en faut deux, quatre, six... Formation Core. Alors, j'en ai une, donc je vais en faire six. Voilà. Et il me faut du pur... Pur flux cristal. On va faire dix. Direct. Alors, je pourrais utiliser le flux cristal normal. Mais j'ai revu, en fait, mes patterns, parce que... En fait, pour faire le pur... Je sais pas si on peut revoir la recette. En fait, voilà, avec deux... En fait, avec un flux cristal, on peut avoir deux flux dust, donc deux fluxite et deux pur flux cristal. Tout simplement, en fait, ça permet... Avec un flux cristal, on peut avoir deux pur flux cristal, donc ça permet d'économiser les ressources. Alors, c'est peut-être un petit peu plus long à faire. Mais au final, c'est quand même... C'est quand même mieux. Donc là, on va pouvoir faire nos formations. Lane. Alors, hop. Et... Il me manque des trucs. Bah alors. Ah, il m'en faut les trois par truc. Je suis couillon. Je suis couillon. Donc là, j'en ai... Il m'en faut trois. Là, j'en ai quoi ? J'en ai trois. Donc il m'en manque quatre. Donc quatre fois trois, douze. Il m'en faut douze, c'est comme ça. Donc on va en faire dix. Voilà. Donc là, on va attendre. Et je vais aller voir la vitesse. Je trouvais que c'était un peu lent. Je vais peut-être doubler ça. Mais ça, je verrai plus tard dans la nouvelle usine. Parce que... Ah non, il n'y a pas besoin. Il les met en plusieurs fois. Justement, je me posais la question s'il la tentait en une fois ou s'il mettait en plusieurs. Donc en fait, la Crystal Gros Chamber, il n'y a pas besoin de mettre en plusieurs fois. Voilà. Donc là, j'ai mes... J'ai mes formations Plane. Et du coup, on va les poser là-bas. Alors, pour info... Aïe, j'aurais pas assez... Si, c'est bon. De toute façon, j'aurais juste besoin d'un truc ici. Donc l'Autonomous, il ira là-devant. Ah, par contre, il me faut un... Il faut quelque chose pour récupérer les items. Ça, je n'y ai pas pensé. Euh... Ouais, 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 ouais. Déjà, on va se mettre là. Donc, un, deux... Alors, hop. Comment ça se pose, ce truc ? Enfin, ça ne se pose pas comme ça. Enfin, ça ne se pose pas comme ça, je voulais le mettre. C'est plutôt là. Ah, d'accord. Il se met sur un truc comme ça. Euh... Ok, ok. Bah, écoutez, je... Je vais... Est-ce que je vais te refaire un off ? Je fais beaucoup de off dans cet épisode. On va se calmer, pareil. On va s'enfermer. Donc là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Voilà. Et là, je suis enfermé. Ah, plus tard, il y aura une salle pour le... Pour le... Pour le... Pour le... Pour le... Pour le... Pour le wither. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Voilà. Et donc là, il me falloir du... Du même câble. Là, par contre, je suis un peu... Hop, voilà. Je suis enfermé. Et donc là, comme je disais, il y aura un bloc ici. Parce que lui... Lui, il va juste tuer le wither, en fait. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça doit marcher comme ça. Alors, j'ai jamais fait ces trucs-là. Mais normalement, formation Plane, ça va poser des blocs, en fait, directement. Parce que je voulais voir, c'était... Est-ce qu'il y a des fileteurs ? Look will be drop-aid... Non. Will be placid. Euh... Comment qu'on fait ? Il y a du 0, oui. On va pas mettre de speed, parce que sinon, ça va... Ça va bouger plus vite que ça va me tuer. Là, on va mettre, donc, un autonomous avec un left-click. Donc, clique gauche avec l'épée. Donc, le wither va mourir ici. Et ici, ce qu'on va faire... Euh, c'est que je vais mettre, tout simplement, des hoppers, pour l'instant. Je vais pas m'embêter de plus, avec ça. Je mettrais des hoppers. Euh... Donc, ici... Il faut juste ramener l'énergie. Euh... Alors, l'énergie, elle est où, par contre ? Euh... Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dernière ellipse. Je finis ce pattern-là, et je vous retrouve pour mettre tout ça en route. Voilà, je vous reprends... Donc, là, j'ai mis les machines en place. Donc, là, on a l'automus activateur avec la cleaver en left-click. J'ai aussi mis first slot on lift, que ça sert à rien qu'il fasse tous les slots. Et du coup... Putain, je suis coupée un peu forte, là, la musique. Excusez-moi pour... Une fois d'avance. C'est vrai que je re-règle à chaque fois le son, dès que je reviens vers vous. Parce qu'en off, je mets plus fort. Enfin, je mets sur les enceintes, en général. Et donc, voilà. Là, ce qui me manquait, c'était de régler les formations plaines, en fait, pour qu'ils droppent le bon item. Alors ça, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu une découverte. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on fasse le test ensemble. Et de toute façon, le pattern, je ne le garderai pas comme ça. Parce que, je me dis dans l'idée, peut-être faire plutôt un sous-réseau d'Applied pour faire ce genre de truc. Avec un système d'alimentation, je ne sais pas trop comment, parce que là, le Wither, il va m'en... Il va m'en faire spawner trop rapidement, je pense. Et ici, je n'ai pas compris aussi, au niveau du crafting terminal, il me semblait que je l'avais relié. Sauf que j'ai vu que là-bas, il n'y avait plus de circuit. Ah, c'est parce que j'ai mis un terminal là-dedans. Ça y est. Je viens de me rappeler pourquoi. D'accord. Et du coup, c'est lui qui a appris la truc. Ouais, ouais. Parce que je n'avais plus de pistes. Oui, c'est parce que j'ai mis un terminal dans la compact machine. Bon, je le remettrai plus tard, ce n'est pas grave. Et du coup, du coup, du coup, du coup, il me fallait... Ah oui, des ingrédients, donc, pour faire spawner le Wither. C'est donc de la Soul Sand. Ah, par contre, les têtes de Wither, est-ce que je m'en reste ? Oui, je crois que j'en avais récupéré dans le nether. Et de toute façon, voilà, j'en avais un peu là. Alors, donc là, on va mettre des filtres. Par contre, je n'aurais peut-être pas dû... Ce que je vais faire, c'est qu'on va couper l'alimentation ici, pour l'instant. Bon, du coup, pour les barrels ici, ça va, c'est juste les derniers barrels, de toute façon. Mon système X-Nilo n'est pas fonctionnel, à part pour la Sky Stone. Donc, ce n'est pas un souci. Et ici, donc, on va mettre différents filtres pour les formations. Plane, pour, en gros, voilà, qui nous posent les trucs. Alors, ici, le problème... Je ne sais pas encore comment je vais y prendre, parce que... Normalement, il n'est pas censé pouvoir repouser les têtes. Avant qu'il y ait la sous-de-scène d'ici. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc là, voilà, il va les placer... Comme bloc. Donc, en gros, il faudra que je trouve un système. Alors, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais bon. On verra bien. Et du coup, là, on va reboucher. Et puis, si ça ne marche pas, j'essaierai de voir de mon côté, pour mieux comprendre le truc. En tout cas, voilà, l'idée des formations plaines, je trouvais ça plutôt intéressant. Alors. On va voir si ça fonctionne. Il n'a pas l'air de vouloir, en tout cas. Normalement, il est censé les dropper, les machins. Non. Serait-ce un fail, là ? Serait-ce un fail ? Apparemment, ça a l'air d'être un fail. Ce que je vais faire, c'est que je vais creuser. Je vais accéder à derrière. Je n'ai pas envie de tout remachiner. On va se faire là. C'est pas tout simple. Alors, comment ça fonctionne, ces trucs ? Là, il y a la priorité. Si je mets l'item ici, il va les jeter ou pas ? Non. Si on veut le mettre en farm dropper ou en mode bloc, sauf que... Il n'a pas l'air de... Il n'a pas l'air de vouloir les prendre. Alors, pour moi, ça, c'est un genre de filtre, normalement. Euh... Ouais. C'est que... Bon, je vais faire encore une ellipse, du coup, parce que... Ouais, là, on a l'alignation plane et l'amu identity. Ouais, je vais me renseigner un peu plus, parce que là, c'est assez bizarre. Bon, je reviens vers vous. Voilà, dernière partie. Bon, ben, je viens de comprendre, en fait, pourquoi il fallait faire un sous-réseau d'Applied. Parce qu'en fait, c'est quand on injecte les items dans le truc Applied, il faut aller en priorité là-dedans. Et en fait, vu que là, j'ai juste mis un storage bus, ben, ils restent dans le barrel, en fait. Ils ne vont pas dans le réseau. Bon, alors, il faudrait, voilà, que je fasse tourner mon système ex-niveau. Quand ils génèrent une soul send, elle va aller d'abord sur le formation plane. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre directement là-dedans. 1, 2, 3, 4. Et là, ils vont se poser, normalement, si je ne fais pas de bêtises. Ah, tout à l'heure, ça a marché. Ah, là, il a l'air de marcher. What the... D'accord, bon, ben, on va augmenter la priorité, hein. Parce que là, visiblement, il n'a pas l'air de vouloir les prendre. Non, mais je veux le... Ah, ben, sérieux, quoi ? Bon. On va casser ça, et on va aller par là. On va le mettre en priorité de 1, comme ça, il sera... En gros, il ira d'abord... En fait, au moment où il recevra un item dans le réseau... Bon, ça, je ne serais pas obligé de le faire si je fais un sous-réseau, puisque... En fait, le sous-réseau ne servirait qu'à ça, tout simplement. Et celui-là. Ok, c'est bon. Je revérifie, voilà. Ok. Donc là, hop. Donc on va récupérer un stack de ça. Et là, normalement, ça devrait être bon. Donc lui, il tourne en continu, il est alimenté, il fait son petit clic gauche, donc il spamme ça. Enfin, toutes les secondes, à peu près. Et du coup, je vais mettre, donc... Là, si je mets ça... Voilà. Il m'a mis, donc, mes 4 sous-le-send en formation. Les withers. Voilà. Et là, on a notre wither qui apparaît. Et donc, normalement, avec le tonneau boost, ça devrait fonctionner. Alors, je n'ai pas fait de system pour dropper l'item. Apparemment, le tonneau boost, c'est moins de... Ah, c'est bon. Alors. Il va falloir de bien marcher. Je vais essayer en mettant le tonneau boost. Oh, le tonneau, ça fait. Voilà. On meurt. Ouais, je vais essayer de le mettre au-dessus. Mais ça m'étonne, parce que, normalement... Ou alors, il faut peut-être mettre un grinder, plutôt. Un grinder de... Mince. De mine factory, voilà. Alors, on va faire ça. On va mettre une case au-dessus. Je pensais qu'avec le tonneau, ça fonctionnerait. Pourtant, le gars sur le tuto, il l'avait bien fait. Il me semble qu'il l'avait fait comme ça. C'est bizarre, quand même. Il avait mis un autonomus et ça fonctionnait. Ah, mais je crois qu'il avait utilisé une arme de draconique qui permet d'attaquer en zone. Alors que la mienne, c'est vraiment une case devant. Donc, si le wither a une case derrière, ça ne fonctionne pas. Ouais, je pense que ça doit être ça. Il avait utilisé une arme de draconique évolution. Mode qu'on verra prochainement, mais pas de suite. Ouais, du coup, il faudra que je revoie ce système-là. Peut-être quand j'aurai une arme de draconique évolution. Je vois-t-il qu'on va refaire un petit essai quand même. En tout cas, voilà. On peut faire spawner des withers. Donc là, voilà. Si je mets le stack ici, ça va reformer le truc. Et si je prends les têtes de withers... Hop, on les ressort, on les re-rentre. Voilà, ça fait spawner le machin. Il faut aussi que je mette un système pour que la soul sen arrive avant les têtes de withers. Ça, je ne sais pas du tout comment faire. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? J'ai l'impression que l'autonomie, ça fonctionne fort. Je crois qu'avec l'épée d'effectiveur, elle n'a pas l'air de pouvoir. Il faudra un peu de se rendre portée. Peut-être mettre un outreur avec des pés. Bon. En tout cas, voilà. Le spawn du wither fonctionne. Il faudra que je revoie le système. Alors là, par contre, on va bien récupérer la division s'il y a l'autre. Même si en soi, ça ne sert à rien. Elle est où ? Bref, voilà qui conclut cet épisode. Au moins, on a notre petite salle pour farmer le wither. On peut le faire spawner, mais il ne faut toujours pas l'avoir. Alors ça, c'est les bugs de loot. Je pense qu'il doit être en bas. Voilà. C'était ça. Ce truc n'est pas très successful, donc je pense qu'on y reviendra quand j'aurai Draconic Evolution, tout simplement. Bon, alors il faudrait peut-être en rapprochant l'autonomous d'une case. Si je le rapproche d'une case. Pour vraiment enfermer le boss. Si je le mets ici. Que je le colle vraiment au truc. Qu'est-ce que ça va donner ? On va voir. C'est peut-être parce qu'il a les deux cases aussi que ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas trop. On va refermer ça et... On va refaire un dernier essai, puis si ça ne marche pas, tant pis. Il ne faut pas insister plus. Alors, donc, le wither. C'est vrai, si je mets les têtes, elles vont se dropper normalement au sol, non ? Ah non, il ne les met carrément pas. D'accord. Ah oui, donc dans tous les cas, en fait, on est obligé... Si j'injecte les têtes avant, ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, il faudrait que je fasse un programme qui injecte 4 soul send et 3 têtes de wither dans un plate, tout simplement. Voilà, et là, il a une case. On va voir ce que ça donne. Voilà, il va être bien coincé, normalement. Ah, là, ça fonctionne. Nice. Nickel. Donc là, ça fonctionne. Donc là, il suffirait de mettre un hopper, tout simplement. Ou un... Peut-être un vacuum hopper. Je pensais à ça, un moment. Un vacuum hopper. On va refaire. Donc ici, je prends la wither head et la soul send. Et voilà, le souci, en fait, c'est que je suis obligé d'injecter les items. En tout cas, on voit que ça fonctionne. C'était bien ça, c'est qu'il était trop loin de l'arme. Donc là, ça fonctionne parfaitement bien, vous voyez. Donc là, j'ai juste à faire spawner, en gros, c'est moi qui déciderai à quel moment je vais spawner mon wither. Et voilà. Et là, après, il suffira que je mette... Hop, donc là, je vais récupérer tout ça. Il suffira que je mette des hoppers ou vacuum hoppers, peu importe. Donc là, hop. Je vais les mettre, tiens. Avec un... Est-ce que si je met un import... Un ex... Non, un import bus, pardon. Est-ce que ça fonctionne ? Ah oui, ce terminal, il ne marche pas, c'est vrai. Si je mets un import bus... Il me semble qu'il m'en restait un... Non, j'en avais plus. Bon, on va refaire un rapidement. Et... What ? Oui, et alors ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, d'accord. Ah, j'ai plus d'or ! Ah oui, parce que j'ai rien mis en route pour faire de l'alloy pour les batteries, pour les... Pour refaire les batteries. Et du coup, voilà. On va enlever ici. Et normalement, je vais encore en avoir... Ah, j'en avais plus du tout. Euh, ouais, ouais, ouais. Ah, les petits ennuis de dernière minute. Alors. Alors oui, j'ai plus mes balises, donc ça, il faudrait que je fasse attention. Il faudrait que je les remette. Et ici, on va simplement le remettre en route. Alors, je ne vous avais pas montré aussi avec la mise à jour de mécanismes. Maintenant, on a une entrée pour l'énergie et une sortie pour les items. Donc là, je vais tout simplement aller à un autre endroit, vers ici. Et je mettrai une balise directement. Hop, hop, hop. Avec le skin qui avait changé. Donc là, on met l'énergie là. Et les items par ici. Donc l'éjection par là. Et on relie à l'énergie. Et là, on va refaire tourner la machine. Voilà, il va me miner. J'ai mis que l'or dans le système. Donc il va me ramener de l'or à la base. Elle est où la base déjà ? Elle est là-bas. Ah, et j'ai oublié de mettre le... La balise, alors, hop. On met un mineur par ici. Et la base par là. La base ici. Hop. Là, c'est la base. Ok. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il bougera, comme je l'ai dit. Mais ça, je verrai, je pense, inviter Droopiz. Vu que du coup, j'ai mis sur serveur. Et puis, on réfléchira à une structure à deux. Parce que lui, il n'est pas très doué en architecture. Et moi non plus. Mais je me dis qu'à deux, on pourra peut-être trouver des idées intéressantes. Et peut-être faire des sessions live aussi, là-dessus. Sur la construction de la nouvelle base. Parce que là, clairement, moi, ça... Je trouve ça sympa, le système de couloir comme ça. Mais déjà, il me faudra des salles un petit peu plus grandes. Et... Ah oui, je n'ai pas mon arme. Voilà, explose. Bon, au moins, ça me permet de vérifier que le mob griffing est bien en false. Je l'avais remis sur la console. Parce que je ne suis pas opérateur. Bah, je me suis dit... Hop, j'ai été juste mis en opérateur au début pour... Bah, déjà, pour me refiler les canisters. Parce que voilà, quand je suis arrivé sur serveur, je n'avais plus de stuff. Et du coup, voilà, je vais faire ça. Donc là, maintenant, j'ai de l'or. On va aller le... On va aller le fondre. Ah, je n'ai pas t'enclodé la zone. On le voit ici. Hop. Il me fallait juste quelques trucs d'or. Hop. Et hop. Donc là, maintenant, je peux faire mon... Ah, me importe bus. Ok. Donc, on va importer ça. Bon, du coup, l'épisode sera un peu plus long. C'est vrai que j'ai fait pas mal des livres sur les premiers trucs. On va virer tout ça. Là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir avoir de la Nether Star en masse. Alors, les trucs de Mind Factory ou d'Industrial Craft, je ne sais plus, là. Je ne sais pas si je vais les garder. Peut-être que je les enlèverai. Je ne sais pas trop encore. Ah, et j'ai oublié de prendre les hoppers. Donc, hoppers que je relierai, donc, à la porte-bus. Par contre, il m'en faut plus. Il m'en faut trois. Voilà. Donc, là, on va l'amener ici. Ah, mince. Comment je peux faire pour... Voilà. Je vais mettre haut et bas en même temps. Voilà, donc, là, ils vont dropper ici. Les items vont arriver là, face, donc, à la porte-bus, ici. Là, j'aurais pu mettre des speeds, d'ailleurs. Oh, quoique. C'est peut-être pas nécessaire, finalement. Et, du coup, on va venir là, vers le bloc. On va venir par là. Et donc, là, ça fait que mon câble, ici, va être full, puisqu'il était à 7 sur 8 channels. Là, là, normalement, il devrait se connecter. Voilà, donc, là, il est à 8 sur 8. Par contre, là, il va être à 8. Par contre, la porte-bus qui sera bien reliée au réseau, ici. Je pense qu'il va falloir juste un sous-réseau pour le système des items. Mais sinon... Pour le reste, voilà, ça ira, là. Et donc, là, on va retester, maintenant. Normalement, je vais avoir automatiquement les items qui vont arriver dans Applied. Du coup... Donc, on prend les withers et la soul send. Donc, là, j'injecte ça, j'injecte ça. D'ailleurs, je n'ai pas regardé pour la division 6 kills combien j'en avais. On va regarder 23. Là, là, je lui mors. Alors, par contre, l'XP n'est pas récupéré, malheureusement. Donc, ça, il faudrait que je trouve un système pour l'XP. Toujours est-il que là, normalement, les divisions 6 kills, j'en ai une de plus. Voilà, parfait. Voilà, donc, j'ai un système. Alors, ce que je me dis dans l'idée, ce qui pourrait être sympa, ce serait de mettre un interrupteur avec peut-être un genre de clock qui va injecter les items au fur et à mesure. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Toujours est-il que là, voilà, on a un système qui permet de faire spawn les withers et donc de récupérer, notamment, les nether stars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les nether stars. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. L'épisode, du coup, assez long pour cette dernière partie. Mais c'est vrai que je voulais vraiment trouver un système pour farmer le wither. Donc, maintenant, j'ai mes nether stars de manière plus semi-automatique, on va dire. Il ne me restera plus qu'à trouver un moyen d'automatiser ce bordel. Voilà, donc, cette fois-ci, je vais vous laisser pour cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada